Salut à tous, une vidéo un peu tardive parce qu'il est presque 10h30 quand je l'enregistre donc c'est un aperçu de Plasma 5.0 qui est la première version de ce que vous pourrez appeler KDE 5 comme KDE 4 c'est encore très rugueuse en tournure donc j'espère que ça ne va pas me faire des gros caca nerveux pendant la vidéo donc je lance l'ensemble pour les détails techniques comme d'habitude veuillez vous référer à l'article de blog, voilà, c'est un peu dans le démarrage allez, démarre, démarre, démarre normalement ça démarre donc la session de KDE 5 s'appelle Plasma tout court comme je vous l'ai montré dans bon j'utilise le KDM4 parce qu'il n'y a pas encore la version disponible donc c'est Plasma tout court KDE 5 donc on va lancer la session donc si c'est en franglais, je ne sais pas si c'est le cas c'est normal parce que c'est encore pas ça quoi c'est une toute première version voilà déjà Plasma se charge il ne faut pas oublier que son machine est réactivée donc ça sera plus lent que sur une vraie machine en tout cas pour moi c'est légèrement plus rapide qu'un KDE 4 classique voilà donc là apparemment le son n'est pas encore pris en compte ça va être dans les réglages qui arriveront plus tard voilà et bien sûr cet enfoiré ne m'a pas foutu en français c'est pas grave donc nous avons les habituels menus de KDE qui quand même sont assez rapides les options habituelles donc on a un look qui est quand même beaucoup plus typé tablette sur le plan d'apparence bien sûr j'ai mis un KDE 4 en dessous voilà donc là les outils semblent se lancer même si c'est les outils de KDE 4 voilà donc là les trucs habituels à preuve que c'est KDE 4 mais si on lance un board KDE c'est vrai ça donc on voit vraiment quand même que c'est un KDE 5 en dessous donc là je vais lancer quelques outils la recherche directe par exemple si on cherche Conquereur voilà la recherche directe donc bien sûr c'est le Conquereur classique donc je vais vous aussi montrer tout ce qu'il y a c'est pour les réglages de tout ce qui est les voilà toutes les possibilités les widgets je ne sais pas ce qu'il y a donc c'est une grande découverte donc tout ce qui est disponible apparemment donc c'est vrai quand même que c'est assez rapide quand même l'utilisation ça répond bien voilà donc le Clipper dans les réglages bon mais c'est encore vraiment la première version donc il manque pas mal pas mal pas mal pas mal de trucs vous voyez c'est quand même la version KDE Framework 5.0 il manque encore pas mal de trucs pas mal d'icones par exemple multimédia normalement le son ne fonctionne pas c'est la surprise du chef bon le son fonctionne c'est la surprise du chef bon les réglages régionaux par contre on va voir si en forçant le passage peut-être il n'a pas passé dommage normalement parce qu'avant il passait en français donc là il passe par français cette fois-ci donc tous les réglages habituels date et heure donc quand même c'est quand même une interface beaucoup plus léchée je trouve beaucoup plus légère aussi bien sûr ce n'est que la première version donc le thème par défaut s'appelle Breeze donc R c'est le thème de KDO 4 le thème de KDO 4 le thème de KDO 4 il y a différents thèmes qui existent donc vous voyez quand même c'est assez rapide de l'utilisation c'est assez rapidement il y a le truc là avant il était en droit droit on était en droit gauche tout le réglage de bureau voilà avec les papiers peints tout l'ensemble classique donc c'est du cardiaque classique sauf que quand même je trouve que l'ensemble est beaucoup plus rapide je trouve que c'est ça voilà quand même ça répond vraiment au doigt et à l'oeil bon bien sûr c'est encore la toute première version de KDO 5 enfin de plasma donc il y a toujours bien sûr des petits il y a pas grand chose grand chose vraiment porté sur KDO 5 mis à part l'interface mais déjà il y a quand même pas mal de trucs intéressants le menu répond très rapidement donc là j'avoue que c'est quand même assez intéressant donc là on brille je ne sais pas si on peut voilà bon vous voyez toutes les options on va essayer d'ajouter un widget si il veut bien répondre à la demande qu'est-ce qu'on peut lancer comme widget je ne sais pas vous avez une idée non vraiment là on peut équiper à de ces nouveaux widgets donc là c'est l'installateur il y a rien qui est récupéré donc c'est normal c'est vrai que cette version de plasma est très intéressante il faudrait qu'elle est très intéressante bon je vais essayer de voir ce qu'on peut régler vous voyez quand même il y a pas mal de petits réglages qu'on peut faire donc c'est un peu comme GNOME 3.0 à l'époque mis à part bien sûr que GNOME 3.0 va être déjà des logiciels portés donc vraiment c'est déjà un bon point de départ ah je vais vous montrer quand même le nombre de paquets que j'ai dû faire recompiler pour avoir plasma donc je l'ai mis dans KDE5 voilà il y a 18 fichiers c'est quand même pas mal et l'ensemble pèse quand même pas 43 milliards bon ben voilà c'était un aperçu rapide de KDE5 en fait de plasma 5 donc ben au revoir et à bientôt et à bientôt